On essaie tout au long de l'année de faire des exercices pour s'entraîner à cette gestion de crise. Donc aujourd'hui c'est le crash d'un avion, ce qui peut être un événement malheureusement possible. On souhaite tester les chaînes d'alerte, cette coordination entre tous les acteurs qui seraient amenés à intervenir dans ce type de situation. Et puis également la prise en charge des victimes dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Novi, donc nombreuses victimes, pour voir là aussi le rôle de chacun, les premiers intervenants, qui seraient donc les pompiers de l'aéroport. Nous avons des moyens spécifiques et des formations spécifiques pour intervenir sur ce genre d'intervention. Donc pour nous, il n'y a pas de difficultés concernant la mise en œuvre des moyens. On peut avoir des personnes éjectées, pendant notre cheminement, on peut rencontrer des victimes sur le sol. Il peut y avoir des difficultés plus que si on arrive sur un avion où le fuselage est intact. 39 valides, 37 en cours d'évacuation et 1 délétacharisé. On les évacue à cause du risque d'incendie, mais on... QA, UR, OK ? OK. La difficulté est une difficulté d'organisation pour trier rapidement les victimes qui sont nombreuses et les évacuer au plus vite. On a des critères de tri et tout un procédé d'organisation qui est pré-établi, ce qui nous permet d'être rapidement efficaces. C'est l'occasion de mettre en pratique, c'est l'occasion de voir comment on peut s'organiser avec les pompiers, parce qu'on travaille tous dans le même sens, mais avec des structures différentes. Donc c'est l'occasion aussi de voir comment les deux services peuvent s'articuler, de manière à gérer au mieux pour les patients. Ce sont les étudiants en soins infirmiers de première, deuxième et troisième année qui participent à l'exercice. Ils jouent le rôle de victime, donc ils ont un peu, si vous voulez, les deux côtés de la mise en scène. Ils voient comment les victimes sont prises en charge, acheminées, etc. Et puis comment de l'autre côté des soignants, puisqu'ils sont futurs soignants aussi, auront à jouer ce rôle dans les missions qu'ils exerceront demain. On va tester les différentes phases d'un événement de cette nature pour pouvoir ensuite faire un retour d'expérience, voir ce qu'il y a lieu d'améliorer, à la fois, je le dis, dans la coordination, et puis bien sûr la prise en charge des victimes. Ce sont des exercices qui collent vraiment à la réalité du terrain.